... Bonsoir à tous et bienvenue dans le tout dernier PP News qui met un point final à l'année 2021. La Sodeci est la société chargée de la distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Tous les deux mois, la société, par le biais d'un agent, fait livrer les factures aux consommateurs. Mais manifestement, dans la ville de Ferkesedougou, certains abonnés ne reçoivent pas leur facture à temps et lorsque cela est le cas, elles sont jugées trop élevées pour la période d'utilisation. Fekeseedougou, région du Tcholougou, Katielanviara. Voici Kone Vavavissori. Si Koucha était quelqu'un là, je vous juge que non, ça allait être soit Sodeci, soit Céu. Voilà, il y a fait qu'ici là, qu'est Sodeci n'a pas bon non. Les moraux, ils ont fini avec mal coucher nos parents s'ils nous font ici. Quelque chose même, les gens, ils n'aiment pas se laver. Mais quand Faktu vient là, tu as l'impression que non, tout Côte d'Ivoire là, cela va faire qu'ici. Aujourd'hui, à notre micro, Kone Vavavissori va nous expliquer ce désarroi face à cette situation. Pardon, il faut suivre. Bon, comme celui-là, on a dit, la facture, la facture, souvent, ça vient, on ne comprend pas. Quand je viens, je les vois, ils disent qu'ils disent non, vraiment, bon, c'est le temps que j'avais, j'ai consommé, bon, le temps que j'avais, la facture n'a pas venu en normal, donc pourquoi ça a augmenté ? Souvent, la facture ne venait pas, c'est moi, il partait des recueils pour aller prendre la facture. Après, c'est celui qui venait relever le compteur, qui était blessé, donc ça ferait qu'ils ne venaient pas prendre le compteur. Donc, il y a des factures qui montaient, et quand ça vient, on ne donne pas nos factures. Moi, j'y vais, je réclame les factures, puis bon, on voit que ça augmente. Faïkono est une abonnée de Orange et résidente de Boaké. Au micro de Pépé Soup, elle se plaint de prélèvement d'argent sur son compte en raison de forfaits ou d'offres auxquelles elle n'aurait pas fait de souscription. On l'écoute dans ce reportage. Dans la vie, là, quand tu n'es pas d'accord avec un oui, c'est mieux que tu vas dire, quoi. Et dans le Côte d'Ivoire, ça, là, tout le monde connaît affaire du réseau, là. Vrai, vrai, là, c'est Orange, c'est MTNO, et tous, c'est le Kunchaseur. Mais aujourd'hui, là, on va parler du réseau Orange. Voici la soeur Faïkono, grande consommatique d'orange. Elle, là, elle est énervée, même. Elle est en colère rouge, même. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'elle su, elle-même, elle est là, elle va nous parler de ça. Donc, là, pardon, il faut suivre. Quand tu souscris, genre, par exemple, quand tu fais un transfert, le temps d'avoir maison pour souscrire, pour pouvoir appeler quelqu'un, là, quand Orange coupe tes unités, tu viens, par exemple, tu as fait le transfert, 510 à 204, tu dis que tu as souscrit, tu viens, il reste 200. Sous-prétexte qu'ils ont activé, quoi, 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 quoi. Néanmo, ça ne me plaît pas. Vraiment, ça, c'est du vol. Donc, arrêtez. J'ai une fois appelé à l'agence, ils m'ont dit que est-ce que je ne reçois pas des SMS qui commencent par 77, il y a dit oui, ils disent que ce sont ces gens-là qui prennent les unités, qu'ils vont appeler dans un délai de trois jours, ils vont me ramener mes unités jusqu'aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, ça, venez-moi, ils ne le savent pas. Wave, Orange ou Move, à Ségéla, les avis sont divergents lorsqu'il s'agit de choisir entre ces trois opérateurs. Quand certains sont fascinés par la nouveauté, d'autres, par contre, demeurent des clients fidèles. En Côte d'Ivoire, ici, là, les leaders de la communication, du mobile money ou Internet, là, c'était les Orange, les MTN et puis Move. Mais depuis un bon moment, il y a un autre Morgore qui est rentré dans la danse. Il s'agit bien sûr de Wave. Eux, là, ils ne se sont pas posé des questions, ils ont déjà boulé, même. Genre, ils ont brûlé tous les tarifs, ce qui a fait que les autres, aussi, là, ils veulent suivre la tendance et ils risquent de rafler tous les clients. Cependant, il y a toujours des sceptiques. On s'est rendu, donc, dans les rues de Ségé, pour recueillir quelques avis. Tu vois, un peu, non ? Mobile money, communication, et puis appel, qui déjà foule. Comme je n'utilise pas l'Orange, je ne peux pas savoir tant que tel, mais la seule chose que j'essaie, c'est que Wave, c'est très bon, c'est très intéressant. En termes de communication, je préfère Orange. Pourquoi ? Parce que c'est assez rapide. Moi, avant de me faire des conditions, c'est un move, je fais un move, ils donnent beaucoup, quand ils disent, comme un, sans fin, ils t'arranges. C'est un move, c'est un move, c'est un move, c'est un move, c'est à chaque transfert qu'il fait un move, il me donne des bonus, il doit faire des moves, c'est un move. Quand il me donne, quand il fait un transfert, 200, il me donne 20 minutes, tous les jours. Donc voilà, il faut croire que chacun a ses préférences, d'autres pensent que Wave est le meilleur, tu vois un peu, d'autres aussi là, par fidélité, ils préfèrent rester avec les Orange et compagnie, parce que là, ils se sentent en sécurité là-bas. Avant de refermer ce chapitre, toute l'équipe Pepe Soup tient à vous dire merci, cher Piment, de votre fidélité. Nous avons passé en votre compagnie une incroyable année 2021 et ce sera encore mieux l'année prochaine. Retrouvez-moi ce soir à partir de 23h55 pour le direct. A ne surtout pas manquer, une surprise vous y attend. Allez, bonne fête de fin d'année et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada